Je suis une addict au sucre, je déteste filmer dans cette f*** de cuisine de b*** Et je lui dis youtubeuse et il me dit c'est pas vrai Il a explosé et il y en a tout mon appartement Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Je suis trop contente de vous faire une vidéo qui change un petit peu Je vous ai fait une vidéo un petit peu dans ce style là, il n'y a pas très très longtemps D'ailleurs elle a 100 000 vues, c'est incroyable, merci beaucoup Elle est sortie il y a vraiment pas longtemps, elle est sortie il y a un mois je crois, un mois et quelques Je vous avais fait une vidéo, je mange ce que je veux pendant 24h Où vraiment je mangeais sans aucune limite Et je vous la mettrai à la fin de cette vidéo, vous puissiez aller la voir juste après Pour ceux qui ne l'ont pas vue Mais du coup je me suis dit on va faire une vidéo pareille mais l'inverse Au lieu de très très mal manger, de manger tout ce que je veux J'essaye d'arrêter le sucre parce que je suis une addict au sucre C'est terrible, franchement c'est chaud, je vais pas vous mentir, c'est chaud Le sucre c'est toute ma vie, j'aime trop ça Vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo, je vais tout vous expliquer Pour vous dire que ça risque d'être un peu compliqué Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram Le lien est en barre d'infos comme d'habitude Et également vous abonner à ma chaîne YouTube, je fais 2 vidéos par semaine Je vous laisse avec la suite, avec ma tête du matin Coucou, je viens tout juste de me réveiller vraiment Je me suis réveillée très très tard, je me suis réveillée à 10h Comment je vais faire pour cette journée où je ne suis censée que manger tous mes repas Bon, j'ai acheté une lampe, dites-moi si ça vous plaît Ikea, bon c'est trop le bazar, je sais même pas que je vous montre Aujourd'hui il faut que je fasse du rangement Bon ce matin, figurez-vous que j'ai l'habitude de manger Bien évidemment sucré Donc aujourd'hui c'est pas possible C'est dur parce qu'avant franchement je mangeais pas de sucre le matin Mais maintenant en fait parfois je mange autre chose que du sucre le matin C'est très très rare mais ça arrive Et en fait je me rends compte que ça me va pas du tout Que ça me donne beaucoup moins d'énergie Et du coup j'aime pas, ça m'énerve Mais bon, c'est pas grave Donc pour ce matin, au lieu de me faire mon petit lait d'avoine Avec tous les fruits, le miel, le beurre de cacahuète etc Je vais me faire des toasts d'avocat avec des oeufs C'était mon petit déj d'avant Mais avant je le mangeais toujours avec des fruits en plus Donc là on va faire 100 fruits Avocat, oeufs Mais je n'ai ni avocat, ni pain Donc là il va falloir partir en expédition avocat Parce que trouver des avocats mûrs dans cette période, voilà Donc allons-y J'ai trouvé feta avocat Oh, je vais acheter du pain Je suis choquée Attendez je regarde si ça déjà en est à moi Non Je suis choquée de voir à quel point il fait super beau Genre ça arrive jamais Regardez le ciel est bleu C'est dingue Dingue, dingue, dingue Et c'est une journée de tournage Donc je vais rester chez moi toute la journée C'est hiver Me voilà de retour Qu'est-ce que j'ai bien pu acheter C'était horrible Horrible, horrible Je vous jure Que d'aller à la boulangerie Sans acheter de sucre C'est horrible Je ne peux pas aller dans une boulangerie Sans acheter un petit truc sucré Je me rends compte J'avais envie de tout manger C'était horrible Bref Donc j'ai acheté du pain viking Qui est trop bon Pain viking ou pain bûcheron Pour vos toasts d'avocat Trop trop bon J'ai acheté de l'eau parce que c'était 4€ la carte Un avocat Et de la feta Et donc j'ai juste à avoir besoin d'un truc en plus Des oeufs Voilà Si vous me suivez déjà sur Instagram Vous savez que je vous ai déjà montré Comment je faisais mes toasts d'avocat Même mes petits déj Vous avez encore d'ailleurs tout En story à la une Food Ou cuisine Je crois que c'est food La story à la une Donc voilà Je voulais revoir d'autres idées même de recettes N'hésitez pas à aller voir Et du coup J'ai plus de voix Et je ne suis toujours pas réveillée Let's go Je suis en train de me dire Et si on faisait un brunch Mais c'est une idée de génie Je fais un brunch Il est à l'intérieur du matin Mais oui je vais faire un brunch Parce que je peux me faire toast d'avocat Avec de la feta Des oeufs Ah mais par contre j'ai pas de sucre quoi Je peux manger genre une banane avec Ah ça va être dur quand même Bon on va voir Sous-titres par Jérémy Diaz Alors j'ai enfin terminé de tout préparer Du coup j'ai fait toast d'avocat Avec de la feta et du poivre dessus Avec aussi du poulet Vu que du coup j'ai décidé de faire un brunch Quelle heure il est ? 11h45 Des oeufs Voilà j'ai jamais réussi Dites moi si vous arrivez à faire des beaux oeufs Mais j'ai jamais réussi à en faire un jour Moi-même je sais pas pourquoi j'y arrive pas Et j'ai fait un petit thé Infusion bio digestion Voilà Et donc je vais manger tout ça Après je vais aller me préparer Me doucher, me maquiller etc Et je pense Je réfléchis mais Oh la la mais il y a le couvre Je réfléchis mais je pense Qu'après On va discuter un peu Nourriture Suque On va se poser Parce qu'on a des choses à se dire Oh mon dieu Il se passe un truc de fou Attendez Oh non Je comprends pas Je suis blanche, 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 blanche Comme si je l'étais pas déjà assez en vrai Tous mes plans sont nuls J'en ai marre Je déteste Filmer dans cette Cuisine de m**** Mon téléphone il est un Christ Tout ce que j'ai dit Et cette table Qui bascule Vous voyez pas ça Mais moi j'en ai marre Ça fait une heure que c'est prêt Je vous ai dit à 11h45 Il est midi Ça fait que 15 minutes Mais quand même Voilà Je vais manger tranquillement Mon petit brunch On va dire Et on se retrouve juste après Bon je me suis douchée Habillée Il est beaucoup plus tard Il est 13h40 J'ai eu un rendez-vous chez le médecin C'est super drôle J'ai eu un rendez-vous chez le médecin En FaceTime Et du coup Il me demande ce que je fais dans la vie Et tout Parce que c'était pas mon médecin d'habitude C'était juste pour une prescription Rien d'important Donc ça se fait pas Et donc il me dit Vous faites quoi dans la vie Et en fait ça me fait super rire De dire YouTubeuse Parce que Enfin C'est vrai déjà Mais c'est super drôle De voir genre la réaction des gens Et je lui dis YouTubeuse Et il me dit Comme ça Je vous jure qu'il a fait ça Il tape sur la table Il fait Je vais me maquiller Je vous ai déjà filmé une vidéo Sur comment je me maquille Et après je vais me coiffer surtout Parce que mes cheveux Ça va pas du tout Je vais me les boucler je pense Bon ils font des travaux Donc il y a des bruits J'espère que vous allez pas les entendre Je vais brancher mon boucleur Je suis demandée parce que je sais Qu'en bas En haut il y a moins de bruit Mon boucleur Lista Ford Je sais que vous allez me demander Mon haut Zara Mais ça fait très longtemps que je l'ai J'espère que ça va au niveau de la lumière Qu'il y en a pas trop 2 hours later Bon J'espère que le problème est réglé Que vous voyez moins bleu Moins blanche On est en plein dans ma vie C'est vraiment une journée dans ma peau Avec ou sans sucre C'est comme ça Du coup j'ai complètement explosé En fait j'ai jeté mon shampoing sec Par terre de nerf Il a explosé Et il y en a tout mon appartement Donc là je vais filmer tranquillement Je vais vous parler Ensuite je vais me taper du nettoyage Je vais vous montrer Parce que c'est honteux Il y en a sur toutes les marges de mon escalier Tout en bas et tout C'est vrai Passons Donc du coup je n'ai pas de shampoing sec Et mes cheveux sont pas très beaux actuellement Donc je ne peux pas les détacher Donc je vais me faire une queue de cheval Que je vais sûrement boucler D'ailleurs je vais la brancher Et bah je ne peux pas la brancher Vu qu'il y a une longue Bon faisons une queue de cheval Pendant que le fer est en train de sécher On va essayer A partir de maintenant Je suis positive dans cette vidéo Je suis là pour vous donner le sourire Je vous dis la vérité A chaque fois que je filme une vidéo Ça m'énerve Ça m'énerve Parce qu'il n'y a jamais la bonne lumière Et ici en fait dans cet appart Il y a zéro lumière Mais bon on ne va pas s'éterniser là-dessus Sachez que si vous faites des crises de nerf Je suis là aussi pour en faire Honnêtement J'ai jamais été une très grande fan de sucre Avant en fait J'étais vraiment salée 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 Genre goûter salée Tout 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 salée Petit neige Tout 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 Vraiment pas énormément de sucre Le seul truc de sucre que je mangeais Et quand j'en mangeais J'en mangeais trop Mais c'était les petits écoliers Je pouvais me taper une boîte entière Voilà J'étais contente C'est le seul truc vraiment Genre j'ai jamais été bonbon J'ai jamais été boisson très sucrée Vraiment j'ai été salée 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 Et depuis que je me suis mise avec Jérémy Il m'a fait complètement switch Voilà je l'accuse totalement Mais c'est vrai Lui il est beaucoup plus sucré Et en fait du coup A cause de lui J'ai pris l'habitude De manger un peu de sucre Après les repas Grignoter du sucre au goûter Etc On a commencé au tout début Quand on était ensemble On allait On mangeait des tartes citrons meringuées On testait toutes les tartes citrons meringuées de Paris Enfin voilà Donc ça a commencé un peu comme ça Et maintenant Je suis on peut dire Addict au sucre Au point que Je ne peux pas vous dire La dernière fois Que j'ai passé une journée Sans manger de sucre Je suis incapable de vous dire Quand est-ce que c'était Et vraiment J'aime trop le sucre Et le mauvais sucre Évidemment J'adore le sucre au petit déj Donc j'adore manger les fruits Etc J'ai du mal à mal manger au petit déj C'est plutôt rare Parce que A moins que ce soit Genre des panches chocolat De temps en temps Mais sinon Franchement ça me fait mal au ventre Mais sinon Le reste de la journée Aucun souci J'en mange tout le temps J'aime bien finir mon repas Par du sucre maintenant J'adore mon goûter Je reviens pas Vous savez Si je m'entendais il y a deux ans Je me serais pas reconnue Dites moi si vous Ça vous fait ça Dès que je suis stressée Je mange du sucre Mais c'est incroyable Comment ça Ça comble quoi Ça fait du bien On va essayer de boucler un peu Ce bazar Donc voilà Moi c'est ce que C'est ce que je fais Honnêtement Et par exemple là Je fais un peu des crises de nerfs Pas des crises de nerfs J'abuse Mais je m'énerve assez facilement Toute seule Toute seule Ou avec des gens Je m'énerve assez facilement Je sais que ça se voit peut-être pas Sur mes vidéos Mais je suis quelqu'un Qui n'a absolument pas de patience Mais à un point qui est chiant J'ai tendance Effectivement A m'énerver Rapidement Oui oui On peut le dire Et donc j'ai tendance A me rabattre sur du sucre Par exemple là Je me suis fortement énervée Est-ce que je vais manger du sucre ? Non je me retiens Je pourrais craquer Je pourrais vous dire Écoutez on a qu'une seule vie Si j'ai envie de manger du sucre Je mange du sucre Je vais à la boulangerie Je reviens Est-ce que je vais le faire ? Non Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Pour s'occuper ? Je dois aller à la pharmacie Est-ce que je n'irai pas M'acheter du sang moins sec ? Je ne sais pas Là je vous jure Que je tuerai quelqu'un Pour du sucre Voilà je le dis Le dis je l'assume Je tuerai Qu'est-ce que je pourrais manger là ? Je pourrais vraiment manger genre Oh là là Une glace à gundas Ou une glace à l'italienne A la vanille Glace à gundas Vous prenez quoi ? Dites-le moi C'est trop un combat Vous savez ce que je vais faire ? Je ne vais pas vous dire Ce que c'est mon goût préféré de glace Vous allez les voir dans les commentaires Je vais vous l'épingler Comme ça vous allez voir Vous allez me dire Vous allez répondre à ce commentaire Et me dire Si vous êtes de mon avis En tout cas Si vous n'êtes pas de mon avis Je vous juge totalement Parce que vous ratez quelque chose Bon Au boutin On va s'occuper Je vous jure que je suis là Ce n'est pas de la comédie Il faut vraiment que je me retienne Parce que je vous jure Que là je pourrais aller en acheter Ou si c'est juste que vraiment Je suis comme ça tous les jours Je ne sais pas Je ne me rends pas compte Là il est tard Quelle heure il est ? Il est 15h Là ce qui va être super dur Parce que là il est 15h On est en couvre-feu à 18h Je vais y arriver Donc j'ai 3h à tenir Pendant ces 3h Il faut que je sors à la pharmacie On va aller Vous voulez qu'on aille faire un tour à Versailles ? Je vais vous montrer la ville On va essayer de s'occuper l'esprit Parce que sinon ça va être horrible Mais attendez Est-ce que j'ai le droit de manger par exemple Des Pringles ? Ou pas du tout ? Est-ce que c'est rempli de sucre ? Non c'est impossible que j'ai le droit Sinon c'est trop facile Je peux manger des bêtises Ok bon je ne mange pas de Pringles Le plus dur Ça va être de ne pas me commander Un McFlurry Parce que ça c'est devenu une habitude Qui est très mauvaise Et le soir Après mon repas Quand j'ai rien de sucré chez moi Ou rien qui me donne envie Ou si j'ai pas de glace Vous savez ce que je fais ? Je commande un McFlurry Sublime Vraiment on n'aurait pas pu faire mieux Puis voilà En plus c'était tout rangé Maintenant c'est le bordel Bon j'ai tout nettoyé Tout rangé J'ai trouvé ce que j'allais faire On essaie de m'occuper Bon ça va être encore manger Mais avant ça Il va falloir que j'aille faire des petites courses Je me suis dit Que j'allais faire du houmous maison J'ai l'habitude de le faire assez souvent Là ça fait quelques temps Que je ne l'ai pas fait Donc je me suis dit Peut-être que ça vous intéresserait Je vous montre comment on le fait Enfin comment je le fais En tout cas Je ne suis pas une experte Mais en tout cas je l'ai fait plein de fois Et c'est toujours très bon Et je vais prendre ça pour le goûter C'est ce que je prends pour le goûter Quand je suis en mode diète Giga sport Tout le temps Vous voyez que j'essaye de faire attention Que j'essaye de consommer beaucoup de protéines Etc Bon là ça n'est pas du tout le cas Juste voilà Ça va me combler mon manque de sucre peut-être Je l'espère En tout cas honnêtement C'est dingue Mais j'ai pas faim J'ai tout le temps Sachez que oui quand je mange du sucre J'ai jamais faim C'est juste voilà Parce que j'en ai envie Craqué instantanément Donc voilà On va aller acheter ce qu'il faut Et après je vais préparer ça pour le goûter Et puis ensuite Tu auras encore le dîner à tenir Et puis le dessert du dîner C'est tellement froid J'ai envie de mourir de froid Du coup je vais faire des courses Mais j'ai envie que je ne me fasse pas écraser Désolée je vous mets pas Mais c'est tellement gênant Avant je vais faire un petit tour Parce que ça gêne bien quoi Voilà Avant d'être couvre-jeter C'est un beau ciel bleu Et voilà Le château de Versailles En l'animation J'aime trop venir ici Parce qu'en fait C'est ultra aéri comme place Vous voyez C'est énorme Et ça fait du bien De ne pas avoir des trucs autour Enfin il y a toujours des trucs Pour ceux qui habitent genre A la campagne Vous allez rigoler Mais ça fait du bien Et en fait pendant le confinement Donc là il y a des voitures Mais pendant le premier confinement Par exemple Parfois quand j'en pouvais vraiment plus Je venais Je m'asseyais sur ces petits trucs là Et je prenais le soleil Parce que vous vous rappelez Il faisait beau Je m'asseyais genre 30 minutes Une heure Et du coup maintenant Bah je viens quand Bon juste quand j'ai envie De prendre l'air Parce que j'aime bien Passer par là Puis c'est juste à côté Et du coup Je vous ai pas dit Je meurs de froid Ça se voit trop Je vous ai pas dit Mais j'ai trop envie De pringles Du coup j'hésite trop A en acheter Il y a un mec dans sa voiture J'ai envie de mourir Il vient de me voir J'hésite trop à en acheter Mais bon Bon je suis rentrée Mais j'ai plus d'espace Dans ma carte mémoire Je vous filme quand même A l'iPhone Juste le temps de monter Bon il faut qu'on parle J'ai honte J'ai trop honte De ce qui vient de se passer C'est vraiment la honte Bon je vous explique J'ai mangé la moitié Du paquet de pringles Ça encore j'ai envie de dire C'est dans mes habitudes J'ai oublié de passer à la pharmacie Mais ce qui m'embête C'est que j'ai fait une story Sur Instagram Vrai ou faux Il est 20h Ça fait 2h que je fais ça Que je réponds à mes stories J'ai également Acheté de quoi faire du houmous Je sais de quoi me faire manger Pour ce soir Pourquoi je parle comme ça J'ai commandé un jap Oui 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 C'est exactement ce qu'il se passe C'est la catastrophe C'est la catastrophe Parce que j'ai mangé des pringles Donc j'ai plus faim Donc j'ai pas envie de faire du houmous Mais en même temps J'ai tellement envie de sucre Et en même temps Nanani J'ai carrément pris une sauce salée Au jap Normalement je prends toujours Sucré salé Là j'ai pris salé Donc j'ai pas le choix Je dois manger salé C'est pas facile la vie Je vous jure J'ai les ingrédients Pour faire du houmous Soit demain je me motive Je fais du houmous Et j'ajoute la séquence Dans la vidéo Soit ça n'arrivera jamais Et voilà Je suis en train de faire le montage Et je suis en train de me dire Mais je n'ai pas fait la recette du houmous Désolée Oups Dans une prochaine vidéo C'est promis Parce que là j'en ai pas du tout envie Et surtout que j'ai un jap qui arrive Alors que j'ai mangé des pringles Donc je pense que ça va aller On va essayer de se retenir De commander un De commander un Une glace Le jap il va bientôt arriver Il arrive dans 15 minutes Oh Le jap est arrivé Alors Qu'est-ce que j'ai pris J'ai pas pris comme d'habitude J'ai pris un Shirashi Saumon avocat Avec une sauce salée Vous prenez quoi Quand vous prenez un jap J'aime trop Déjà j'aime que le saumon J'aime pas que le saumon Mais quand je prends le jap Je prends toujours du saumon Je prends jamais genre du thon Ou quoi Et j'aime trop Prendre des california saumon avocat Des Sushis Des soshini Et J'aime trop les maki saumon Et voilà Je regarde Go see girls Je veux vraiment que la prochaine C'est la fin de cette vidéo Il est 23h Ça se voit A mes cerfs Je peux officiellement vous dire Que j'ai réussi ce challenge Je suis très contente Parce que j'ai survécu à ma journée J'avoue que j'avais pas trop d'énergie Après le repas du midi Enfin le repas du matin midi J'étais un peu crevée Mais ça allait quand même Je sais pas si c'est un rapport Avec le sucre vraiment Le problème du sucre aussi C'est qu'on fait des vagues d'énergie Donc là j'avais pas vraiment ça Donc ça c'était cool J'étais quand même grave frustrée Parce que j'avais trop envie de sucre Et je me rends compte Que c'est vraiment selon mes émotions Parce que quand j'étais énervée J'aurais pu manger un paquet de M&M's Et en même temps Je suis fière de moi Parce que j'ai tenu Et donc ça veut dire Que je sais survivre Sans sucre Sans craquer Donc franchement J'aimerais bien diminuer Mes doses de sucre Ça c'est sûr Dans la journée Je pense que je vais m'autoriser A un seul Sans compter mon petit déjeuner Parce que pendant le petit déjeuner Je mange des fruits Donc c'est pas du sucre raffiné Mais quand Il faudrait que je m'autorise Un truc sucré raffiné Par jour Enfin bref Je suis contente quand même D'avoir tenu Et c'était assez marrant A faire globalement En attendant Je vous invite à me suivre sur Instagram J'y poste tous les jours Merci de me déranger Je réponds à tous vos messages Comme d'habitude N'hésitez pas également A liker cette vidéo Si jamais vous l'avez aimée Ce qui permet un petit peu De savoir ce que vous aimez Ce que vous n'aimez Et ce que vous n'aimez pas En tout cas Est-ce que vous aimez mon français Je ne sais pas Et également A vous abonner à ma chaîne Je fais deux vidéos par semaine Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à dimanche Dans une prochaine vidéo Bye